Qu'est-à-dire qu'avec le logiciel 3Utools tu peux débloquer le compte iCloud, ni bypasser. 3Utools n'est pas un logiciel de déblocage iCloud ni de bypass. C'est juste un logiciel de restauration. Il permet de restaurer les iPhones qui sont bloqués sur le code ou bien sur un verrouillage quelconque. Et également avec 3Utools nous pouvons mettre à jour notre iOS, c'est-à-dire notre firmware. Donc on peut faire évoluer sa version. Donc imaginons nous utilisons un iPhone qui utilise l'iOS 10.2 et du coup Apple signale qu'il a déjà une nouvelle version. Donc ils ont développé une nouvelle version de ce système qui est déjà disponible dans le site officiel. Du coup avec 3Utools on peut avoir accès à cette dernière firmware qui sont déjà à jour. Et alors dans cette vidéo, je t'apprends comment télécharger la dernière mise à jour de firmware de votre iPhone facilement avec 3Utools et également avec le site web IPSW. Alors ici sur moi j'ai un iPhone 6 qui est actuellement bloqué. Mais c'est pendant que ça utilise un iOS 13.5.1. Donc nous pouvons voir sur notre écran de 3Utools. 13.5.1. Et si nous voulons faire migrer sa version, nous pouvons toujours utiliser 3Utools pour migrer sa version vers une version supérieure. Malheureusement, les produits Apple refusent la rétrogradation du système, c'est-à-dire faire une marche arrière du système. Donc Apple refuse qu'on essaie de quitter d'une version supérieure vers une version inférieure. Là ça devient presque impossible. Mais du coup il y a quelques techniques de hack qui permettent de contourner. Mais ce n'est pas conseillé. Alors, on va voir comment télécharger ce firmware à partir du logiciel 3Utools. Alors, dans la vidéo précédente sur la restauration d'iPhone, j'ai présenté le logiciel 3Utools. Qui est en même temps le logiciel de restauration, également le logiciel de gestion des produits Apple ou bien des services Apple. Bon, une fois dans le logiciel, on va se rendre dans l'onglet Flash et Jailbreak. Flash et Jailbreak. C'est à ce niveau que nous allons trouver la version de firmware actuelle. Donc, que notre téléphone peut supporter. Ici, le logiciel nous présente les différents types de firmware que nous pouvons télécharger. Juste en cliquant sur le bouton dans le que nous trouvons là. Cependant, si nous avons déjà une sauvegarde de ce firmware, donc du firmware de notre appareil dans l'ordinateur, nous pouvons juste l'importer en cliquant sur import et ensuite choisir le fichier à importer. Mais avant de choisir le fichier, il faut se rassurer que sa version iOS correspond à cette version que nous trouvons tout ici. Maintenant, ceci concerne l'appareil que j'ai connecté. Si nous voulons télécharger d'autres firmware dont nous ne connaissons, dont nous n'avons pas le téléphone sur nous. Donc, imaginez que vous voulez télécharger les firmware et sauvegarder dans votre ordinateur. Il faut se rendre dans l'onglet firmware comme ceci. Du coup, dans firmware, vous allez choisir le type d'iPhone. Si c'est iPhone 11, 11 Pro, iPhone X, etc. Plus vous choisissez le type, plus vous verrez les différents types de firmware qui apparaissent avec leur taille. C'est beaucoup plus toujours en giga. Et je vous déconseille de télécharger les firmware et des iPhone, vous stockez dans votre machine en stock parce que ces firmware, c'est périm, donc ça s'est spi. Vous pouvez télécharger un firmware aujourd'hui, ça fait une semaine, Apple vous dit que ce n'est plus à jour, que ce n'est plus d'actualité. Et que vous êtes obligés d'être déjà une nouvelle version de ce firmware. Là, vous téléchargez très simple, il suffisait de cliquer sur ce petit bouton dans l'autre. Là, on clique là, le télécharme a monté tout ici en haut. Donc, je vais cliquer sur dans l'autre, puis je vais l'annuler. Ça, c'est juste pour un test. Alors, on peut l'annuler. Maintenant, vous avez vu comment utiliser 3D2. Alors, j'aimerais que vous vous abonner à la chaîne YouTube de mon collègue FrontonLock officiel. Dans le lien qui s'affiche en description de cette vidéo. Et également de cette vidéo. C'est un collègue qui explique beaucoup de connaissances. Donc, beaucoup de choses concernant les déblocages. Abonnez-vous, vous n'allez pas y regretter. Alors, maintenant avec 3D2, nous avons déjà fait le tour. Je vais vous présenter un autre site web qui s'appelle IPSW. Donc, vous pouvez juste vous connecter sur Google, comme ceci. Une fois sur Google, vous écrivez là, IPSW. Ça, c'est le format des fichiers des firmware iOS. Pour l'iPhone. Ok, on s'est connecté sur le site officiel. Comme ceci. Ce site web propose les firmware des produits Apple. Ici, nous avons les firmware des appareils iPhone. Pour l'iPad, l'iPod, l'Apple TV. Plusieurs autres. Alors, on va aller dans iPhone, vu que nous avons un appareil iPhone. A ce niveau, on va localiser notre type d'iPhone. Donc, vu que nous avons un iPhone 6S, nous allons chercher iPhone 6S, comme ceci. Ok, le firmware que vous voyez tout ici en haut et que c'est, ça a été écrit en vert. C'est là, mon cas, c'est un firmware valide. Il n'a pas été, ce n'est pas un firmware qui a été expiré. Tout ce que vous voyez ici en bas, ce sont les firmware expirés, donc qui ne fonctionnent plus. Ce qui veut dire que vous téléchargez des firmware en rouillé ici, là. Ça ne va pas fonctionner. C'est que lors de la restauration dans l'iPhone, ça va dire, lorsque vous allez chercher un flash dans l'iPhone, ça ne va pas prendre. L'iPhone va refuser. Et là, même le logiciel des flashs va refuser. Donc, je vous déconseille de télécharger ce firmware. Il faut plutôt télécharger ce firmware. Alors, on va cliquer juste sur le firmware comme ceci. Alors, du coup, on clique là. C'est download, ça lance le téléchargement. Et pour télécharger, vous conseille d'utiliser un logiciel de téléchargement comme IDM, donc le Internet Download Manager, pour que le téléchargement soit rapide. Bon, ce site web, vous devez vraiment vous... Vous devez vraiment noter sur quelque chose. Donc, même dans un bloc-notes, pour souvent télécharger vos firmware, iOS, c'est très important. Vous pouvez jouer ce site web dans la mesure où vos tétoisent tous bugs. C'est-à-dire, à chaque fois que vous lancez le téléchargement, ça sent mieux. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, alors n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et aussi, de vous abonner à la chaîne de Fond ou L'Officiel, dont le lien se trouve en description de cette vidéo.